Musique Vendredi 12 mai, les deux villes de Chambéry et Turin ont célébré le 60e anniversaire de leur jumelage à l'hôtel de ville de Chambéry. Michel Dantin, maire de la ville et député européen, a reçu Chiara Appandino, maire de la ville piémontaise, en présence des partenaires de chaque versant des Alpes. Musique Pendant la réception officielle, le maire de Chambéry est revenu sur les liens historiques, culturels et économiques qui unissent la Savoie et le Piedmont depuis plusieurs siècles. Chambéry et Turin, ce n'est pas un jumelage ordinaire, ce n'est pas un jumelage comme les autres, c'est un jumelage qui est d'abord basé sur une histoire. Nos deux villes ont été tour à tour, capitale des ducs de Savoie, et puis c'est un jumelage dans la proximité, entre deux pôles économiques, et depuis 60 ans, les échanges scolaires, les échanges culturels, mais aussi aujourd'hui les échanges économiques font vivre le jumelage. Très récemment encore, les entreprises qui travaillent dans le secteur du digital ici dans l'agglomération chambérienne étaient à Turin pour partager avec leurs collègues italiens. Au niveau des musées, par exemple, nous sommes en train de mettre en oeuvre une innovation technologique, à la fois au musée des Charmettes et au musée des Beaux-Arts de Chambéry, et au musée égyptien de Turin. Aujourd'hui, c'est un moment important, en qui, évidemment, nous remercions et nous remercions la collaboration entre Turin et Chambéry. Le premier gemellage qui a signé Torin avec une autre ville est, c'est celui de Chambéry, et c'est un parcours de deux communautés qui crescent ensemble, donc émotion, joie, grande accoglionage, et sperons de pouvoir changer plus, avec la même joie à Turin. Sous-titrage Société Radio-Canada